Bonjour, bienvenue à Rayon de culture. Aujourd'hui, je reçois trois artistes qui travaillent avec le métal. Marius Blais, sculpteur, Greta Fougère, joaillière et Joannie Raymond, artistes peintres. Bienvenue à l'émission. Marius Blais, bienvenue à Rayon de culture. Merci d'avoir accepté l'invitation. Au plaisir. Marius, tu es sculpteur, récupérateur, autodidacte. Peux-tu expliquer aux téléspectateurs en quoi ça consiste un peu? Sculpteur, récupérateur, ma matière première est principalement de la ferrure, des matériaux récupérés, des matériaux désuets. Donc, c'est l'assemblage de ces différentes pièces qui constituent mes sculptures. Tu as une formation de technicien en aménagement cinétique et halieutique du Cégep de Baie-Comeau, communément appelé Tâche. Donc, c'est une formation qui est en lien beaucoup avec la nature, la faune, la flore. On sent beaucoup que c'est intégré dans le fond dans tes sculptures. Comment cette formation-là s'inscrit justement dans ta création? Bien, je serais toujours un technicien, une Tâche, un technicien d'environnement. Le fait aussi d'avoir parcouru une partie de la Côte-Nord comme technicien, faire de le terrain. C'est ma façon aussi à moi de… Bien, je suis un fier nord-côtier aussi, mais fier de nos écosystèmes un peu différents. Le Saint-Laurent, la zone côtière, la zone de la Côte-Nord. Donc, dans mon travail, on le voit bien, mes oiseaux, mes insectes, mes poissons, mes arbres, je les fais parler. C'est toujours mon passé de technicien qui est présent dans mon travail, dans mon quotidien. Donc, en 2015, il y a eu la création de l'entreprise Faire Éco. Donc, ça a vraiment été… En 2015, c'est vraiment devenu votre travail, ton travail principal. De quelle façon tu crées tes oeuvres? Comment ça se passe, la composition, l'amalgame des matériaux? Qu'est-ce qui t'inspire, en fait, quand tu vois une pièce de métal? Bien, j'aime les vieux outils, j'aime les vieux matériaux qui ont du vécu. Je trouve que le passé, le passé de ces pièces, ils ont souvent des histoires. Puis j'aime… C'est de l'assemblage vraiment différent. Des fois, j'ai un bac de différents outils, du Saint-Bleu-Clou, des vices, n'importe quoi. Ça peut prendre des fois un certain temps à créer une sculpture qui représente un exemple d'un oiseau parce que j'ai besoin de trouver des accessoires pour lui donner. Un exemple, les yeux du regard, les ailes, les pattes. Ou comment je vais toller? Un exemple, l'arbre, savoir si c'est un sapin ou une épinette. Mais souvent, c'est ça. C'est l'assemblage de différentes pièces qui constituent, qui deviennent une sculpture. Est-ce qu'avant de commencer une création, tu sais d'emblée la forme que ça va avoir? Ou c'est vraiment en regardant, exemple, une cuillère, une fourchette, que tu fais « Ah, ça, ça pourrait être tel truc! » Ou c'est vraiment en jouant avec l'amalgame des objets que tu finis par créer? Mais il y a les deux. Parfois, c'est en fouillant. Je ramasse un bac. Il y a des gens qui vont me donner du matériel. Puis c'est en fouillant dedans qu'après une demi-heure, une heure de cueillette, de ramassage, ça devient une pièce, une sculpture. Et d'autres fois aussi, mais là, j'ai une idée en tête qui trotte. Puis là, je dois trouver les yeux. Je dois trouver un corps particulier. Puis là, des fois, ça peut prendre du temps. La pièce va être chez moi, puis il va manquer la tête. Il va manquer, si je veux faire, je ne sais pas moi, un petit personnage qui doit parler, qui doit s'exprimer. Mais souvent, c'est dans le regard, c'est dans la courbure, c'est dans la taille, c'est la longueur des jambes. Il y a les deux. Il y a le fait de trouver la pièce magique qui va constituer l'ensemble, qui va devenir une sculpture. Ou souvent, c'est un ramassé de différentes choses, puis je commence par le bas, puis je finis par la tête. Il y a les deux. L'inspiration du jour aussi, l'inspiration du moment. Puis de quelle façon tout ça tient ensemble? Il y a de la soudure, du collage? C'est 95 % du temps, c'est de la soudure. J'utilise une soudure, ce qu'on appelle au fil fourré au mi. Très rarement, j'utilise la colle ou parfois de la broche, parce que des fois, il y a des pièces de plastique. Comme je disais, si je veux donner du caractère au regard d'un hibou, une chouette, mais il va y avoir les yeux jaunes. Si je ne peux pas trouver du métal qui va avoir la couleur jaune dorée comme je le souhaiterais, mais je peux utiliser des boutons. On me donne des boutons, on me donne d'autres matériels. Donc, des fois, je n'ai pas le choix d'utiliser de la colle, mais c'est quand même très rare. Principalement, c'est de la soudure. Donc, il y a vraiment une conscience écologique, une conscience écologique dans les créations. Et ça, vous le transmettez aussi dans les ateliers, vous donnez des conférences aussi dans les écoles secondaires. Est-ce qu'il y a ça qui vient, en fait, j'imagine que c'est une passion que vous voulez transmettre à la plus jeune génération? Oui, c'est ça. Mais tout le concept des créations, faire écho à la base, j'utilise beaucoup la matière faireuse, le faire, F-E-R. Et écho, E-C-H-O, mais c'est faire réfléchir. Comme technicien en environnement, j'utilise mon vécu, mon expérience de technicien, puis j'essaie de consentiser, j'essaie de faire écho, de faire réfléchir par mes sculptures, mes oiseaux, mes insectes, mes arbres, peu importe. Puis quand, justement, je vais dans les écoles ou je présente des ateliers, bien, c'est de consentiser les jeunes qu'à partir de la matière première, souvent qui est désuète, la matière qui serait jetable, bien, on peut faire n'importe quoi avec un peu d'imagination, on peut recycler, on peut les transformer, puis on leur donne, moi, je leur donne des histoires. Je ne fabrique pas un bibelot, je fabrique une aventure éco-responsable. Et ça aussi, tu l'exportes dans les expositions dans lesquelles tu participes. En fait, tu as parcouru le Québec en entier, des îles d'Orléans, à Sainte-Madeleine, de Kildraig, Berthier-sur-Ville, Montréal, Québec, même le Nouveau-Brunswick. Dans les expositions, en fait, c'est le contact avec les gens, le public. De quelle façon ça se passe? C'est vrai que je privilégie, d'ailleurs, ce contact. J'ai du matériel dans les galeries, dans les boutiques, mais j'adore le contact avec les personnes parce que j'aime à consentiser, j'aime à m'expliquer. Souvent, il y a une consentisation environnementale, mais il y a aussi le concept social. J'adore les expositions. Il m'arrive même d'être invité. Comme l'été 2020, j'aurais pu aller en Ontario, puis je ne suis vraiment pas bilingue. Je me serais organisé, mais je reçois des invitations. Je ne sais pas d'où ça vient. Le travail est connu et reconnu. Et avant de se laisser, avant de terminer l'entrevue, j'aimerais qu'on parle d'un projet qui tient vraiment à cœur, la création de bancs éco-responsables, écologiques. Parle-moi un peu de ça en terminant. Oui, c'est un projet qui trotte depuis quelques années dans ma tête. Je veux, grâce aux jeunes, associer aussi nos aînés, transformer, créer des bancs de PAC à partir de matériaux récupérés. Puis, si on peut dire, chaque banc aura une histoire un peu à raconter. C'est encore là des bancs pour faire réfléchir. Le concept du projet, c'est des bancs qui s'expriment pour la cause. Donc, les bancs qui vont être créés par les jeunes, des écoles et maisons des jeunes, les bancs vont être revendus pour différents organismes communautaires. Il y aura un volet culturel, un volet touristique, un volet patrimonial, puis environnemental aussi par les bancs. Puis, je veux intégrer aussi les différentes communautés autochtones. Je voudrais travailler aussi avec la Basse-Côte, la Basse-Côte-Nord. J'aimerais aller à Fermont, j'aimerais aller à Anticosti. Un projet novateur-assemblant, un projet éco-responsable pour l'ensemble de la Cour-de-Nord. Absolument. Bien, on souhaite que ça fonctionne, Marius. On souhaite de se poser le fessier prochainement sur un de ces bancs-là. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On se laisse à la pause avec des archives de Marius en pleine création. Là, c'est la période hivernale. On voit la glace. En fin de semaine, il y avait la voiture, la baie était gelée ce matin, elle s'est décollée. On peut voir que chaque petit bloc de glace, c'est un nouveau tableau, c'est de l'inspiration matinale journalière. J'essaie de faire écho. Donc, tranquillement, je me suis installé ici dans mon atelier. Je récupère de la ferraille. Il y a des idées qui naissent. Ça mijote dans ma tête tranquillement, pas vite. Ensuite, je ramasse la matière et je conçois une pièce. Là, présentement, il y a un oiseau, il y a eu des poissons. Ça peut être aussi très irréaliste. Ici, on peut concevoir, on peut voir que c'est un oiseau, mais souvent, ça ne peut rien représenter. Mais par contre, derrière ma pièce, il y a un message que j'essaie de faire passer aux gens. De retour à Rion de culture avec Greta Fougère. Greta, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Greta, après plusieurs années en gestion d'organismes dans le milieu touristique, tu as fait un virage de carrière en 2017 environ. Tu t'es tournée vers la joaillerie. Qu'est-ce qui t'a amenée vers ce domaine des métiers d'art? Je dirais que c'est la vie qui m'a fait appel. Parce que si on parle à mes proches, les commentaires que j'ai reçus, c'est que tu as toujours fait ça toute ta vie. Depuis toujours, je brisais des bijoux pour changer les bijoux. J'allais voir les joailliers, j'avais prisé quelque chose, puis modifis-moi ça comme ça. Je ne pouvais pas le faire. Ça fait que je jouais avec des bijoux mode, mais les bijoux avec les métaux, j'allais les faire faire par d'autres. Donc, l'intérêt a été là depuis très longtemps. Les arts font partie aussi de ta vie, de ta famille, depuis toujours. Tu as même des mères d'artistes, dont l'énième qui est exposé ici. Nécessairement, il a fallu, quand tu as décidé de te consacrer à la joaillerie, d'aller chercher de la formation dans le domaine, notamment auprès de l'école en joaillerie de Montréal. Explique-nous un peu les techniques qu'on t'a apprises à cette école-là. Un, je suis allée à l'école de joaillerie parce que pour moi, c'était important de faire des bijoux de qualité. Moi, j'aime les choses de qualité, bien fait et qui ont une durée de vie. L'école de joaillerie, je suis allée à deux étés différentes, deux semaines avec des professeurs super géniaux. Ce qui est le fun dans la joaillerie, c'est que tu vas là, ils te montrent des techniques, puis après ça, tu pars tes projets. Fait que là, tous les élèves de la classe, on pouvait dire, avaient tous des projets différents. Fait qu'on était capable de voir tout plein de techniques en même temps, pas juste celles que nous, on faisait. Fait que c'était vraiment, écoute, c'est deux années vraiment extraordinaires que j'ai fait. Puis, j'ai même projet de retourner encore, mais là, peut-être plus à Québec, j'aurais sondé. Parce que c'est toujours continu, on ne peut pas arrêter. Puis, je le vois tous les jours en travaillant là-dedans quand j'en fais. Fait que la technique, je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais les techniques, j'ai été cherchées. Mais en fait, quel genre de technique on peut utiliser en joaillerie? Bien, c'est vraiment de travailler les métaux. C'est vraiment, bien, il y a plusieurs façons. Moi, j'ai choisi d'être un peu comme les orfèves du temps, avec les vrais métaux, avec le marteau, la scie, des pièces de métal, vraiment l'argent, l'art et tout ça. Je scie, je martèle avec un marteau, avec des ciseaux, etc. Fait que pour moi, créer une pièce, c'est ça que je voulais aller chercher à l'école de joaillerie. Je voulais savoir comment faire les choses, comment souder, parce qu'il y a aussi de la soudure, évidemment. Puis, chaque métaux ne se soude pas nécessairement de la même manière que les mêmes façons. Donc, c'est ça. J'ai été chercher vraiment les techniques pour être capable, après ça, moi, d'être autonome là-dedans et d'en faire. De les intégrer à ta création. Est-ce qu'il y a de la fonte de métaux? Est-ce que tu fais de la fonderie? Oui, je fais aussi de la fonderie. Oui, de l'art et de l'argent. J'en ai pour le fun, c'est un petit morceau d'art qui est fondu, parce que c'est le premier que j'ai fait. J'ai voulu le garder en souvenir. C'est le premier que j'ai fait. Mais, exemple, j'en ai d'autres, comme de l'argent. Mais souvent, ça va être, quand on fait la coulée de métaux, ça dépend de ce qu'on veut faire. On décide avant si on veut faire une pièce, une bague ou peu importe. Puis là, on va être capable de cibler dans quel lingot qu'on va le faire. Donc, ça, c'est vraiment génial de tomber à l'état pur, mettons, du métal. Il est vraiment en fusion, parce que tu fais quelque chose. C'est pour ça que tu vas tomber avec les outils de travail, que ce soit la LIM, la Cineport. Ça fait que c'est à peu près ça. C'est fascinant. Donc, tu as créé ta propre compagnie, Fougère d'argent, suite à ça. Et la compagnie, si je peux dire, tu me corrigeras si je me trompe, se décline sur trois objectifs ou trois axes, si on veut. Donc, la création unique, la deuxième vie et faire vivre une histoire. Peux-tu nous expliquer un peu ces trois axes-là? Bien, la première, la création unique, c'est que ce soit… Moi, j'aime beaucoup mélanger l'art et l'argent ensemble. De plus en plus, je m'oriente toujours vers des pièces qui ont toujours de l'art et de l'argent ensemble. Je ne sais pas, exemple, pour moi, c'est vraiment important, puis des pierres. Si je suis capable de mettre des pierres avec ça, pour moi, ça va être génial. Mais c'est quelque chose qui n'existe pas. Puis si je refais une pièce que le monde me dise « OK, j'aimerais savoir un peu comme celle-là », c'est jamais pareil parce que c'est fait en main, puis… Il n'y a pas de gabarit que tu répètes. Non, 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 c'est vraiment… J'ai une planche bien droite, puis un fil, puis je travaille à partir de ça. Ça fait que ça, c'est vraiment… Puis j'aime ça intégrer aussi les pierres. En même temps, les pierres, dans ma formation que j'ai faite à l'école de joaillerie, j'ai appris à tailler des pierres. Ça, là, ça a été un coup de cœur. Vraiment, là, je m'en viens là-dedans éventuellement pour faire des pièces comme ça. Ça fait que ça, c'est fait de A à Z, le matau, la pierre, etc. Ça fait que c'est vraiment fascinant. Donc, ça, c'est vraiment mon premier. Mon deuxième, c'est donner une deuxième vie à un bijou. Exemple, je ne sais pas, je suis allée à Paris, je m'étais achetée une bague. Parce que ça que j'en fais, bien, je n'en étais plus. Sauf que cette bague-là, pour moi, elle parlait. Parce que… parce que j'allais à Paris. Bon, c'est une occasion spéciale que j'avais. Je l'ai convertie en pendatif. Ça fait que là, je suis capable de la porter sur une autre façon de faire, finalement. Et pour moi, bien, autant de valeur, je n'ai pas perdu. Puis ça peut être aussi un bijou de famille. La troisième étape, c'est… j'appelle ça « faire vivre l'histoire ». Malheureusement, si vous trouvez l'idée, je n'ai pas encore trouvé l'idée du thème que j'aimerais avoir. Mais quand je dis « faire vivre l'histoire », c'est, exemple, mon père est décédé. Puis, j'ai pris ces boutons de manchette qui avaient des pierres. Puis, j'ai fait des bagues à mes soeurs avec ça ou un pendatif. Ça fait que quand ils portent leur pièce, bien, ils savent qu'à quel part, c'est papa qui est avec eux autres. Ça fait que c'est un peu ces trois thèmes-là que j'aime vraiment travailler. Donc, les gens peuvent aller vous porter des bijoux et que vous pouvez retravailler. À la date, actuellement, j'ai fait des créations uniques aussi. Il y a quelqu'un à un moment donné, c'était un « piece in love » qui a importé tout le temps. Puis, j'ai fait ça sur une forme d'indicienne, un « piece in love », c'était pas en métal complètement. Fait que, tu sais, je vais avec… il y a quelqu'un qui avait une lune à un moment donné, qui avait acheté, puis qui n'en trouvait pas nulle part, puis qui ne l'aimait pas. Ils m'ont demandé de refaire quelque chose un peu, parce que ça en vend un peu dans le marché commercial. Le marché commercial, c'est… dans ce cas-là, moi, je l'ai refait sur d'autres formes, puis différents. Fait que la personne me disait « wow, c'est vraiment ce que je recherchais », parce qu'il y avait le plus qu'il n'y avait pas dans ce qu'il trouvait ailleurs. Fait que j'aime beaucoup prendre le temps de parler avec les gens, pour ceux que j'ai fait jusqu'à maintenant, en tout cas, puis prendre le temps de voir c'est quoi leur besoin, pourquoi qu'ils ont ça. Puis, c'est… pour moi, c'est important un bijou. C'est pas juste qu'il y a une parure, c'est pas juste… c'est pas juste quelque chose qu'on porte ou qu'on n'a pas, c'est quelque chose… C'est significatif. C'est significatif, tu sais, soit faire vivre l'histoire ou soit d'avoir… Quand tu portes un bijou, ça démontre aussi ta personnalité. Ça démontre aussi tes ambitions, indirectement. Quand on observe comme il faut les gens qui portent des bijoux ou ceux qui n'en portent pas, je pense que ça veut dire quelque chose avec l'humain. Puis, moi, je trouve ça extrêmement important de respecter l'humain autour de tous. Puis, j'ai une famille d'artistes. Ça fait que quand on fait quelque chose, on critique autant mon fils avec ses toiles qu'ils me critiquent moi avec mes bijoux, tu sais. Donc, c'est important d'évoluer dans la création, puis d'avoir l'input, désolé le terme anglais, mais de… Oui, le rebond de comment ça se passe et les clients. Puis, à date, je suis assez fière de dire, même si ça fait tout récent, que j'en fais officiellement. Puis, la chance que j'ai aujourd'hui d'être ici, ça va me faire connaître plus encore. Puis, ça me dit qu'il faut que j'en fasse plus encore. Parce que je sens qu'il y a une demande qui se fait de plus en plus. Et, bien, moi, je serais beaucoup plus intéressée d'en faire vraiment éventuellement, éventuellement à court terme de quoi, de permanent. Donc, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite, de continuer d'en faire, puis d'avoir encore plein de beaux projets créatifs? Oui, parce que j'ai des projets, que je prends des notes aussi dans les cahiers, puis que moi, je crois beaucoup au… mon ancienne vie, tu sais, le résatage, la communication, les échanges. Je pense qu'on peut emmener des projets en joaillerie qui vont aussi emporter ce genre de projet-là. Je donne comme exemple, je pense qu'on a déjà parlé ensemble, au niveau du conseil de la culture. Oui. Il y a beaucoup d'artistes sur la Côte-Nord. Pourquoi qu'on n'aurait pas quelque chose qui nous unit tous ensemble comme fiers Nord-Côté d'être artistes sur la Côte-Nord? Quelle belle idée. Fait que j'ai quelque chose comme ça en tête qu'éventuellement, je vais aller cogner à votre porte. Grécia, merci. On t'accueillera à bras souverts. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. On se laisse pour la pause. Au retour, notre dernière invitée, Joanne Irémont. Je m'appelle Jasmon. J'ai une amputation à la jambe gauche et j'adore faire la planche à neige. J'ai un grésil sur ma prothèse parce que quand j'ai vu le dessin, j'ai comme vraiment fait « wow », je mets le faux sur ma prothèse. Quand les gens me demandent « c'est quoi qui est arrivé à ta jambe », je leur dis que je suis née comme ça. Je leur dis que ce n'est pas ce qui m'empêche de faire le sport que j'aime. C'est vraiment grâce aux amputés de guerre si je peux faire de la planche à neige. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est un gros merci. On est très heureux de les accueillir avec nous. Ça a un impact positif sur le budget de la ville de Bécamo comme un impact positif sur le budget des municipalités de la MRC de Manicouagan. Nous TV, votre région au 555. De retour à Rayon de culture avec notre dernière invitée, Joannie Raymond, artiste peintre. Joannie, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. On se trouve dans ta magnifique galerie que tu as ouverte au printemps dernier. Joannie, dis-moi, en fait, on va commencer d'abord par ton parcours qui est assez éclectique. Merci. Tu as d'abord fait des études en fleuristerie pour ensuite aller en soudage-montage. Il y a aussi le design qui t'intéresse beaucoup. Parle-nous un peu de tous ces plans-là qui se retrouvent dans tes œuvres. Donc, c'est ça. Après le secondaire, j'étais déjà une artiste depuis longtemps. Donc, je me cherchais quelque chose dans le domaine des arts. Donc, je suis partie en fleuristerie. J'ai travaillé trois ans dans ce domaine. Après ça, je suis allée dans le domaine gouvernemental. Et ensuite, j'ai eu vraiment un déclic. J'ai dit « Ah, pourquoi pas s'en aller en soudure? » J'avais besoin de créer. J'avais besoin de faire quelque chose à mes mains. Donc, j'allais faire le DEP en soudage-montage. Et c'est à partir de là que j'ai trouvé vraiment mon style dans mes œuvres. Donc, qu'est-ce qui t'a amené, en fait, dans le fond, c'est ça, la soudure se retrouve dans tes œuvres parce que tu intègres du métal dedans. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu intègres ça, en fait? Je veux dire, comment tu l'intègres, en fait? C'est ça, ma question. Comment tu l'intègres? Ça a commencé avec le fil, le fil de soudage d'aluminium. Je gossais avec ça pendant mon cours, puis ça a fait comme une fleur. J'ai comme l'idée d'intégrer ça dans ma toile. Donc, la fleur, je la colle sur la toile. C'est ensuite, quand je vernis avec mon époxy, que là, ça reste vraiment collé, puis ça ne bouge plus, là, ensuite. Qu'est-ce qui t'anime dans tes créations? Oui, on a les fleurs avec ton passé de fleuriste. Il y a les villes et tout ça. Qu'est-ce que tu essaies d'exprimer à travers tes œuvres? C'est surtout les émotions. Toutes mes émotions, ça en va vraiment dans mes œuvres. C'est pour ça que souvent, c'est coloré ou des fois, j'ai des passes qui sont plus ternes, plus neutres. Ça va vraiment avec mes émotions. Oui, aussi, tout ce que je vois autour, quand je fais mes voyages, les couleurs, les senteurs, peu importe. Je suis inspirée un peu par tout. Est-ce que tu as un moment de création particulier? Est-ce que c'est le matin, l'après-midi? Est-ce que c'est n'importe quand? Tu as une idée, tu te mets au pinceau. Comment ça fonctionne, ton processus créatif? C'est vraiment n'importe quand, mais des fois, je ne peux pas. Donc, je prends des notes pour vraiment que j'ai du temps. Là, j'y viens. Des fois, même si je n'ai pas le temps, il faut absolument que j'y aille. Quand j'ai une idée que ça fait longtemps que je retiens, il faut absolument que j'aille dans mon atelier. Peu importe, j'avais d'autres choses de prévues, ça se tasse, puis je peins pendant des heures. Tu consacres ton temps à ça. Justement, ton temps, combien de temps ça peut prendre de créer une toile en général, en moyenne? Dans le fond, moi, j'ai beaucoup d'étapes. Donc, c'est assez long, puis ça va sur plusieurs jours. Maintenant, mes nouvelles collections, j'ai du collage en fond de toile. Donc, il faut que j'attende que ça sèche. Ensuite, je peins. Il faut que j'attende que ça sèche encore pour coller mes morceaux de métal, d'aluminium, les fleurs. Il faut que ça sèche encore pour, après ça, mettre l'époxy, qui prend à peu près 24 à 48 heures à sécher. Donc, une toile, le travail du début à la fin, c'est environ combien de temps? Bien, trois, quatre jours. Trois, quatre jours. Donc, ça prend quand même. Est-ce que pendant ce temps-là, tu penses à comment améliorer la création? Est-ce que tu es toujours en train d'y penser? Ou vraiment, les étapes, chacune des étapes, tout est posé. En fait, quand tu commences à créer une toile, est-ce que tu sais le résultat final que ça va donner? En général, oui. J'ai vraiment une idée. Puis aussi, avec mon iPad Pro, je peux faire mes petits croquis. Fait que des fois, j'y vais comme ça. Mais ça arrive que j'y vais vraiment freestyle. J'ai le goût, d'exemple, de faire un vase avec des fleurs. Je vais y aller, puis elle devienne que pourras ce que ça va donner. Mais quand un coup, c'est fini, un coup, c'est fini, je n'y retourne plus. Donc, est-ce qu'il y a des fois où tu dis que le travail ne donne pas le résultat voulu, donc tu mets au rebut la dite œuvre ou c'est toujours bon ce que tu fais? Non, ce n'est pas toujours bon. Ça arrive que ça reste des mois de côté. Puis à un moment donné, j'ai une idée, j'ai un flash que je pourrais ajouter. Je ressors la toile, je continue à travailler dessus. Je pense que je suis pas contente. Donc, la toile ne finit jamais à la poubelle. Il va toujours y avoir du retravail pour arriver à une finalité. Oui, pas de gaspire. Il y a toujours du retravail. Cette passion-là qui t'anime, tu la transmets aussi aux enfants. Tu donnes des cours aux plus jeunes, de 6 à 9 ans et de 9 à 12. Oui, c'est ça. Peux-tu me parler un peu de comment tu inities les enfants à la création? Dans le fond, je leur prépare déjà un petit modèle. Ils suivent le modèle. Puis si on a des questions, je suis là pour répondre. Puis si on prépare les couleurs, nous autres-mêmes aussi, elles prennent le mélange de couleurs. C'est vraiment un début pour moi. Je n'avais jamais donné de cours. Mais finalement, j'aimerais voir ça. Donc, c'est quelque chose que tu vas poursuivre dans l'avenir. Est-ce que les enfants… qu'est-ce qui ressort des enfants, de leur création? Bien, surtout la fierté dans leur regard. Ils sont tellement fiers quand ils repartent d'ici. Je pense qu'ils m'appellent, ça. Je veux vraiment voir qu'ils sont contents. En espérant que ça crée de futurs artistes et que tu leur transmette cette passion-là de créer. Joannie, en terminant, je m'en voudrais de ne pas parler de ce magnifique lieu dans lequel on se trouve. Tu as ouvert en novembre dernier cette boutique en pleine pandémie. Gros défi pour toi. Qu'est-ce que tu voulais faire avec cette galerie-là? Bien, mon départ, c'est que je me cherchais un endroit pour exposer mes toiles. Je me cherchais une vitrine ou peu importe, puis c'était compliqué. Puis j'ai eu comme une bulle qui a passé. J'ai dit « Pourquoi je ne m'ouvrirais pas un local? » Je suis allée voir Yvonne au Galerie Becamo, puis elle m'a offert ce local-ci. Puis je me suis dit « Pourquoi pas inviter des artistes que j'aime, locales en plus? » Marius Blais et Greta Fougère. Pourquoi tu as choisi ces artistes-là? Parce qu'ils ont chacun leur style. Tout le monde est différent. Ce sont des artistes locaux qui ont vraiment l'art à cœur. Donc c'est vraiment pour ça que je les ai choisis. Puis la réponse des gens est-elle bonne? C'est sûr qu'en temps de pandémie, j'imagine que c'est plus difficile d'aller chercher le public. Est-ce que tu as un défi à ce niveau-là ou la réponse est bonne? La réponse est quand même bonne, un petit peu moins après le deuxième confinement. Mais la réponse est bonne. Les gens sont contents. Ça leur fait du bien de voir de la couleur, voir des artistes, de nous encourager. Ils sont contents. C'est sûr que j'invite encore les gens de venir le plus possible, de venir voir. Les gens ne sont pas obligés d'acheter. Vraiment venir regarder ce qu'on fait. C'est une galerie d'exposition avant d'être une boutique d'achat. C'est sûr que s'il y a un coup de cœur et les gens ont envie de se procurer l'oeuvre après leur visite, c'est tant mieux. C'est vraiment pour diffuser et promouvoir les artistes de Bécomo. Et donner un petit peu de joueur aux gens qui viennent aussi. Joannie, un immense merci d'avoir accepté l'invitation Longue vie à la galerie Flore métal et plein de beaux projets de création à venir. Merci beaucoup à toi. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec nos TV. Sous-titrage Société Radio-Canada